Hello your grace I don't want to marry the prince, I want to marry the Duke of Hastings I want to marry the Duke of Hastings Je suis gênante, je pense qu'on peut commencer Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien Moi ça va super, je suis trop trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo aujourd'hui Dans laquelle on va parler de la chronique des Bridgerton J'ai regardé cette série récemment et j'ai bien aimé C'était quasiment sûr que j'allais accrocher Je suis vraiment le public cible pour ce genre de séries un peu à l'eau de rose Donc c'est la dernière série écrite par Chris Van Dunsen et produite par Shonda Rhimes Donc Shonda Rhimes c'est la showrunner de Crazy Anatomy, Scandal, How to get away with murder il me semble Et la chronique des Bridgerton c'est de base une saga littéraire écrite par Julia Quinn Je sais pas si on dit Quinn ou Julia Quinn Qui représente 9 livres donc ça pourrait faire l'objet de 9 saisons sur Netflix Sachant que la première saison a eu un franc succès Ça a énormément plu Donc j'ai regardé la série et suite à ça j'ai lu pas mal de critiques J'ai regardé des interviews et c'est vrai qu'en fait il y a pas mal de choses à dire sur cette série Il y a plusieurs points qui ont été jugés problématiques Notamment par rapport au casting qui a été jugé colorblind Par rapport au colorisme Par rapport aussi à une certaine scène d'abus sexuels Donc voilà on va parler de tous ces points dans cette vidéo Attention il y aura sûrement des spoilers dans la vidéo Donc si vous n'avez pas vu la série et que vous n'avez pas envie d'être spoilé Je vous recommande de revenir plus tard pour regarder la vidéo Donc je vais quand même parler de l'intrigue pour ceux qui n'ont pas vu la série Et qui veulent quand même voir la vidéo L'histoire se passe dans le Londres aristocratique du 19e siècle Et c'est la saison des premiers balles pour les jeunes débutants Donc les jeunes filles de bonne famille qui doivent trouver un époux convenable Et du coup on suit trois familles Donc la famille des Bridgerton, la famille des Fetherington Et la famille Bassett, donc la famille de Simon Et en fait c'est une sorte de gossip girl du 19e siècle Parce qu'il y a une voix qui commande tous les faits et gestes de la haute société Et qui publie dans une sorte de gazette Tous les gossip, donc les secrets familiaux Les scandales amoureux, etc. Ce genre de choses L'intrigue principale c'est Daphne et Simon Qui font croire qu'ils sont épris l'un de l'autre Pour que Lady Whistledown parle d'eux Et que ça fasse monter les enchères pour Daphne Entre guillemets sur ce marché matrimonial Et pour que le Duke of Hastings, donc c'est Simon Soit un peu tranquille, sachant que lui il n'a pas du tout envie de se marier Bien évidemment c'est hyper prévisible Ils vont tomber amoureux l'un de l'autre Et ils vont vraiment se marier Donc c'est l'histoire principale que l'on suit Mais il y a également d'autres petites histoires à côté Qu'on va suivre aussi Donc ce qu'il faut savoir c'est que Cette série a vraiment été vendue et marketée Comme une série d'époque Qui aborde des problématiques contemporaines La question du sexisme, les pressions sociales L'émancipation féminine, l'égalité des sexes La question du consentement, la question du désir Ils ont essayé de faire un mix entre séries d'époque Et séries progressistes qui abordent des thématiques actuelles Ils ont également fait le choix d'inclure la question de la diversité Notamment dans leur casting Et c'est le premier point qu'on va aborder La série a fait parler d'elle par rapport à ce casting inclusif Et par rapport au fait qu'il y ait des noirs Qui soient représentés Notamment à cette période de la régence anglaise Parce qu'il faut savoir que dans le livre Tous les personnages sont blancs Donc c'était vraiment un choix de la production Que représentait cette diversité dans la série Au début la série a été jugée D'avoir fait un casting colorblind Donc c'est un terme qu'on utilise pour parler du fait Qu'on ne prend pas en compte les différences de couleur de peau On ne prend pas en compte les enjeux Et les problématiques que ça peut impliquer C'est un processus par lequel on nie un peu les réalités Et voilà, on occulte en fait toute la question raciale Dans le film ou la série Ça avait été le cas par exemple pour le film Cendrillon Qui est sorti en 1997 Il y avait Whitney Houston, la chanteuse Brandy Un film qui avait fait l'objet d'un casting colorblind Où on ne traitait pas du tout les questions raciales Les acteurs sont vraiment sélectionnés en fonction de leur talent De leur jeu d'acteur, de leurs compétences Et pas du tout par rapport à leurs caractéristiques physiques Ça peut vraiment être le cas dans des films ou des séries Qui sont purement fictionnelles Où au final les origines ou la couleur de peau n'a pas vraiment d'importance Et en fait, comme l'explique le créateur de la série Chris Van Donsen dans une interview L'idée d'avoir ce casting inclusif Vient du fait qu'il y a une hypothèse selon laquelle La reine Charlotte, donc la reine qui est dans la série Qui a vraiment existé Était métisse et avait des ascendants africains Ça fait débat chez les historiens Tout le monde n'est pas d'accord Mais il y a quand même des textes racistes Qui ont été retrouvés par rapport à sa description physique Ils ont voulu un peu mélanger l'histoire à la fiction En imaginant ce que ça aurait pu donner Si la reine Charlotte avait élevé des personnes de couleur Au rang de noblesse C'est comme ça que le personnage du Duke of Hastings est né Ils se sont servis de cette hypothèse Pour créer justement l'univers de Bridgerton C'est vrai qu'au départ, on a l'impression que la série est colorblind Parce que les questions raciales sont absolument pas abordées Jusqu'à l'épisode 4 Où il y a un passage qui est vraiment très bref Où Lady Dunbury, donc la tante de Simon En gros, elle lui dit Nous étions deux sociétés divisées Séparées par la couleur Jusqu'à ce qu'un roi tombe amoureux de l'une d'entre nous L'amour, votre grâce peut soulever des montagnes Donc en gros, à ce moment-là On comprend que non, c'est pas une série colorblind Et qu'il y a bien des enjeux par rapport à la couleur de peau Sauf que c'est vraiment expéditif Ils abordent le sujet de manière très succincte C'est un passage qui représente même pas deux minutes, je crois De la série Et je crois que c'est le seul moment où ils en parlent Du coup, à ce moment-là, je me suis dit Ah mais en fait, il y a bien une question par rapport aux couleurs de peau et tout Mais c'est... Enfin, ils n'ont pas approfondi le truc Du coup, on ne comprend pas trop où la série veut nous emmener On se dit juste Ok, donc on est dans une période post-raciale Où les questions de racisme, etc. ont été solutionnées par l'amour Donc par un mariage Donc c'est assez étrange en fait Surtout qu'on sait très bien que dans la réalité, c'est pas du tout comme ça On peut s'interroger par rapport à ces questions-là Enfin, moi, je n'ai pas trop compris personnellement Donc je me suis dit Ok, bizarre qu'ils n'aient pas plus approfondi ce sujet D'ailleurs, le créateur Chris Van Donson, dans son interview Avait bien souligué et insisté sur le fait que ce n'était pas un casting colorblind Que la question raciale et les enjeux que ça pouvait représenter Faisaient partie intégrante de la série Personnellement, je n'ai pas du tout trouvé que c'était le cas À part ce moment qui est très rapide Après, c'est que la saison 1 Donc peut-être que ça viendra dans les prochaines saisons Mais je n'ai pas trop compris pourquoi il avait dit ça Je vais prendre mes notes Mais en gros, il disait qu'il y avait une volonté de montrer le monde dans lequel on vit actuellement Même si c'est une série qui se passe au XIXe siècle Nous voulions quand même une audience qui peut s'identifier au personnage Peu importe d'où elle vient On a choisi les meilleurs acteurs pour représenter le monde d'aujourd'hui Et la question de la couleur et de la race font partie intégrante de la série Tout comme la classe, la question du genre et de la sexualité Donc voilà Il a vraiment insisté sur le fait que c'était une série qui traitait ces problématiques-là Mais personnellement, je n'ai pas trouvé que c'était le cas Ils n'ont pas du tout creusé cette question-là Donc du coup, la série a été un peu accusée de faire du race-baiting Donc baiting, ça veut dire appâtage Donc race, donc race Race-baiting, du coup Le fait d'attirer entre guillemets les gens par rapport à cette question raciale Et au final, ne pas retrouver ça dans la série Les gens ont été un peu déçus en mode Mais ce n'est pas du tout le cas Alors qu'en soi, ils auraient très bien pu faire un casting color blind Il n'y avait pas de problème à ça Surtout qu'ils font quand même des allusions et des sous-entendus Sans jamais vraiment creuser en fait Il y a eu du coup le passage avec Lady Danbury et Simon Et il y a également des passages où on voit le père de Simon être très dur avec lui Et lui dire Oui, il faut que tu sois parfait, il faut que tu sois irréprochable, ce genre de choses Je pourrais très bien dire ça par rapport au fait qu'il ne soit pas blanc Et que du coup, ça représente quelque chose On ne comprend pas vraiment le message Ce n'est pas du tout la même chose Si tu dis à un enfant, tu dois être parfait juste de manière tyrannique Ou si tu dis, tu dois être parfait, faire deux fois plus d'efforts Pour être reconnu et t'intégrer dans la société Donc là, c'est pareil, on ne comprend pas Est-ce qu'ils ont voulu aborder cette question-là sans vraiment creuser Ou alors, est-ce qu'ils ont juste voulu faire en sorte que le père ait une image super méchante dans la série En fait, il y a des allusions Du coup, on n'arrive pas vraiment à occulter la question raciale Mais d'un autre côté, ce n'est pas suffisamment approfondi Pour qu'on comprenne vraiment où la série veut nous emmener Maintenant, on va aborder le deuxième point Qui est le colorisme et les stéréotypes Juste pour rappeler la définition du colorisme Le colorisme, c'est une forme de discrimination Qui classifie les différentes teintes de la couleur de peau Et en gros, plus vous avez le teint clair, plus vous êtes privilégié et valorisé Et plus vous avez le teint foncé, moins vous êtes valorisé Donc pourquoi la question du colorisme a été mentionnée pour Bridgerton ? Parce que tout simplement, les trois personnages qui ont le plus de temps de parole Et qu'on voit le plus à l'écran parmi les personnages de couleur Sont Simon, donc le Duke of Hastings Marina et la Reine Charlotte Qui sont tous les trois des personnages ayant un teint clair Et comme personnage ayant un teint un peu plus foncé On a du coup le père de Simon qui est le personnage le plus méchant de la série On a Lady Dunbury, donc la tante de Simon Dont au final on ne sait pas grand chose Et on a l'ami de Simon qui s'appelle Will le boxeur Et tous les autres personnages ayant un teint un peu plus foncé Sont des servants, des figurants, des personnes qui n'ont pas du tout de temps de parole Et qui sont là par exemple au bal, etc Mais qui n'interviennent pas vraiment dans la série Personnellement, moi ça m'a sauté aux yeux Je me suis fait la réflexion pendant la série Je me suis dit que oui, ça avait été vendu comme une série Où il y avait des noirs Une série qui incarne la diversité, etc Mais personnellement je me suis dit Au final les personnages principaux de couleur Ce sont que des light skin Et même si oui, effectivement C'est peut-être la première fois même que je vois une série d'époque Avec des personnes non blanches J'ai pas pu m'empêcher de me faire la réflexion quand même Parce que voilà, j'en avais déjà parlé dans ma vidéo Qui s'appelle Métis égale noir pour l'interrogation C'est vrai que dans les médias, dans les films, dans les séries Il y a très souvent cette question du colorisme Où les noirs qui sont représentés C'est toujours les mêmes profils Ce sont des noirs ayant un teint clair Ayant un phénotype et des traits qui se rapprochent De certains critères de beauté occidentaux Par exemple Simon typiquement Il y a quand même un phénotype qui entre parfaitement Dans les standards de beauté Bien qu'il soit une personne de couleur Je crois que d'ailleurs c'est un Métis Il me semble qu'il a des origines zimbabwéennes Donc voilà, moi je me suis clairement dit Ok, tous les noirs qui sont mis en avant dans cette série Ce sont soit des Métis Soit des personnes au teint clair Et il y a aussi quand même quelques stéréotypes Qu'on peut relever Par exemple la seule femme noire Avec un teint un peu plus foncé C'est Lady Danbury Donc elle a un peu un rôle de nanny Qui incarne la sagesse Souvent les femmes noires avec un teint un peu plus foncé On leur attribue ce genre de rôle Où il y a aussi le couple Will et sa femme Donc le seul couple noir d'un couple pauvre On a aussi Marina Qui est la seule personne de couleur à la cour Qui au final représente la femme qui a des mœurs légères Qui tombe enceinte Et qui a le rôle le plus punitif de la série Puisqu'elle finit mariée de force Au frère de son amoureux qui est mort Et voilà, qui incarne un peu la fille avec des mœurs légères Qui tombe enceinte Contrairement à Delphine Une femme blanche Qui incarne la pureté La femme gentille Qui est récompensée Avec un mariage d'amour Et j'ai oublié de parler du père de Simon Qui est quand même la personne Ayant le teint le plus foncé dans la série Et qui incarne le rôle le plus méchant Contrairement à sa femme Qui a un teint très clair Et qui va mourir pendant l'accouchement Donc en donnant naissance à Simon Et qui est du coup représenté un peu comme une bonne personne Contrairement à son mari Donc voilà, c'est des petits stéréotypes je trouve En tout cas, moi j'y ai pensé Dites-moi dans les commentaires si vous avez pensé à ça Ça ne m'a pas empêché de kiffer la série Mais voilà, j'y ai pensé quand même Je me suis dit, bon, un petit peu stéréotypé quoi Le troisième prod dont on va parler C'est la question du viol conjugal Parce que dans la série, il y a une scène Donc là, je vais clairement spoiler Et en fait, Simon, il faut savoir qu'il ne souhaite pas avoir d'enfant Et au début, il fait croire entre guillemets à Daphné Qu'il est dans la capacité d'en avoir Et finalement, elle se rend compte qu'il peut en avoir C'est juste qu'il ne veut pas Elle comprend qu'il fait exprès de se retirer Lors de leur rapport sexuel Pour justement ne pas prendre de risque de la mettre enceinte Et du coup, elle comprend ça Et elle le contraint à avoir un rapport sexuel jusqu'au bout Pour essayer de tomber enceinte Et en fait, pendant cette scène Du coup, lui, il est consentant au départ Mais il n'est pas consentant par rapport à l'issue du rapport Et il lui dit très clairement d'arrêter Mais elle, elle va jusqu'au bout Et en fait, il a été reproché à la série D'avoir un peu trop facilement excusé le comportement de Daphné Parce qu'elle a un désir de maternité Et d'avoir fait passer ça pour une scène de vengeance Je crois que dans les livres, ça va quand même bien plus loin que ça Parce que Daphné abuserait de lui Pendant qu'il serait en train de dormir C'est vrai qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir ça Dans ce sens-là, en fait, parce que c'est une femme qui contraint son mari A aller jusqu'au bout de l'acte Alors que si ça avait été Daphné qui disait Arrête, je ne veux pas aller jusqu'au bout On aurait tous crié au viol Si on inverse les rôles On voit très clairement qu'il y avait un problème de consentement Aujourd'hui, la question du consentement est très importante On sait très bien qu'il faut être consentant Pendant tout le long du rapport Mais d'un autre côté, ça se passe au XIXe siècle Et la question du consentement, à cette époque-là Elle n'existait même pas Elle n'était même pas conscientisée Les viols conjugaux arrivaient très fréquemment Donc on a critiqué la série en disant Qu'on a invisibilisé les émotions de Simon Et le traumatisme qu'il aurait pu subir Ils auraient pu approfondir cette question-là En mettant un passage où Simon et Daphné parlent de ce moment-là Et de manière générale, j'ai quand même trouvé Que Daphné avait un comportement assez toxique dans la série Qu'elle avait beaucoup forcé pour cette relation Il y a un passage où elle ouvre des lettres Qui ne lui sont pas destinées Des lettres qui sont destinées à Simon Elle se permet de les ouvrir et de les lire Donc j'ai trouvé que son comportement était très intrusif Au-delà du fait qu'elle est aussi forcée pour avoir cet enfant Après, moi personnellement J'ai pas trop aimé la manière dont les rapports sexuels sont représentés De toute façon, en règle générale J'ai un peu un problème avec ça dans les films et les séries Et là encore plus Daphné, elle connaît absolument rien de la sexualité Elle le découvre après sa nuit de noces Elle passe de fille très 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 innocente À une fille qui a l'air de connaître parfaitement son corps Ça se passe au XIXe siècle La meuf, elle connaît rien Elle sait même pas comment on fait un gosse Et deux épisodes plus tard Genre limite c'est une bête de sexe Enfin, je trouve que j'aurais pu Je sais pas, montrer des insécurités Peut-être montrer l'évolution de comment elle se sent avec sa sexualité Parce que là, c'est trop romancé En mode, bah ouais, elle est folle amoureuse Tout se passe bien et tout Je trouve que c'est trop l'image qu'on nous vend En fait, de la sexualité Ça, c'est souvent le cas dans de nombreux films et de séries C'est romancé en fait Là, je trouve que justement Ça aurait pu être intéressant D'aborder la sexualité différemment Dans la mesure où ça se passe au XIXe siècle Et dans la mesure où elle connaît rien en fait à la sexualité Esthétiquement parlant J'ai beaucoup aimé Je trouvais que c'était super agréable à regarder Les images sont belles J'ai bien aimé les costumes, les décors, etc Même si apparemment il y avait des anachronismes Apparemment les corsets n'étaient pas vraiment comme ça à cette époque-là Mais très clairement, moi je m'en foutais un peu Visuellement parlant, j'ai beaucoup aimé la série L'histoire d'amour entre le duc et Daphné Même si c'était très prévisible Au-delà de l'univers artistique Le fait qu'on puisse comparer Ces questions sociales D'émancipation féminine Et tout, notamment avec le personnage d'Héloïse Qui représente très clairement la figure féministe de la série Ce sera toujours intéressant de pouvoir comparer Comment c'était à l'époque Avec notre société actuelle On se rend compte que la place de la femme Elle a trop évolué C'est hyper intéressant Donc j'ai bien aimé la série par rapport à ça Après, ce que j'ai un peu moins aimé Comme je disais, le fait que l'histoire de Daphné et du duc Était quand même très prévisible Contrairement aux autres petites histoires Comme Marina Ou comme l'histoire avec Anthony Le frère de Daphné Par contre, pour Lady Whistledown J'ai absolument pas capté que c'était elle Je sais pas si c'est moi J'ai lu sur certaines critiques Que c'était hyper prévisible Mais moi, j'ai pas du tout trouvé que c'était prévisible Je m'attendais pas du tout à ça Je pensais que c'était la fille Qui parle français, qui fait les robes Je pensais que c'était elle Donc je trouvais que le secret était bien gardé Sinon, de manière générale J'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs Que parfois ça manquait un peu de rebondissement Surtout au début J'ai mis du temps à rentrer dans l'histoire Finalement, petit à petit J'ai commencé vraiment à être prise par l'intrigue Mais c'est vrai qu'au début J'ai trouvé que c'était un peu lourd N'hésitez pas à me dire, vous Ce que vous avez pensé de la série Est-ce que vous avez aimé Et pourquoi vous avez aimé Est-ce que tous les points que j'ai abordés Vous les avez trouvés problématiques Ou pas du tout N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires Je vous mets en barre d'info Toutes les sources qui m'ont aidé à faire cette vidéo Parce que, voilà, comme je disais J'ai lu des interviews J'ai regardé des critiques et tout Donc je mets tout ça en barre d'info N'hésitez pas à regarder si ça vous intéresse Sur ce, je vous fais de gros bisous Je vous dis à très vite Et surtout, prenez soin de vous Bye